En ce mi-mai, c'est-à-dire on est le 16 ou le 17, les seintes glaces sont passées, donc je vous avais dit qu'on allait mettre dans la terre nos semis de courgettes que nous avons fait ensemble il y a plus d'un mois. Alors voilà, moi j'avais mis deux graines à chaque fois, et à chaque fois les deux graines sont venues, donc je vais devoir délicatement les séparer. Et comme vous le voyez, je prépare, on voit les racines qui sortent du pot, là, donc il y a plus que temps. Les plants sont magnifiques, vraiment, vraiment magnifiques. C'est de la courgette toute simple, là il n'y a pas vraiment de variété appropriée, moi je vois une variété toute simple. Et là, comme vous le voyez, j'avais réservé un peu de compost. Donc, du compost que je vais mélanger soigneusement avec la terre, pour dire d'apporter un apport nutritif très important, car ils adorent ça, les concombres, les courgettes, les potirons adorent le compost. Donc on attaque ça. Voilà, j'y fais un bon trou, de froid, une bonne vingtaine de centimètres de profondeur. Mes pieds de courgettes que je vais essayer de sortir, là délicatement je vais les séparer, sans trop faire de dégâts. Voilà, et je vais incorporer avec mon compost à l'intérieur. Voilà, j'essaye d'incorporer le maximum de compost. Ça va se décomposer dans la terre. Regardez comme cette terre ici est vraiment très très bonne. Et voilà, j'appuie légèrement. Ensuite, si vous êtes envahi de mulots, vous pouvez toujours faire un petit système de blocage, avec un petit grillage à poule, parce que les mulots raffolent aussi de ce genre de plantes, le temps qu'elles deviennent plus résistantes et plus costaudes. Voilà, puis en plus ça va, ça va disons, un petit peu protéger contre les limaces. Un très très bon arrosage, voilà, pendant quelques jours pour garder une bonne humidité. Et surtout, une des choses les plus importantes, c'est n'hésitez pas à mettre de l'antilimace, parce que les limaces raffolent de ce genre de légumes, surtout le feuillage. Et une très grosse, alors là, vous voyez, c'est l'antilimace industrielle. Là, je ne mets pas de sûre, parce que si jamais vous avez une énorme limace qui passe dans les parages, elle va vous manger en une nuit votre pied de courgette. C'est vraiment un délice, c'est le dessert, c'est le caviar de la limace. Bon, ben voilà. Alors, comme vous voyez, notre première ligne de courgette est placée. Et donc, le grillage pour protéger contre les petits rats. Il y en a quelques-uns ici, et je sais que l'année passée, j'ai perdu quelques pieds à cause de ça. Donc, le grillage à poules, coupé sur une cinquantaine de centimètres, une vingtaine de centimètres de haut, suffit largement. Donc, on va attaquer maintenant les... Alors maintenant, nous allons attaquer le concombre. Vous voyez, je les ai semés quasiment en même temps que les courgettes. Voilà, donc, il y en a une dizaine, il y en a séparé deux. Lui, il est tout seul. Toujours le même principe, comme je vous le disais, courgettes, concombres, potiron adorent le compost. Donc, toujours notre petit mont de compost, de feuilles et de gazon transformé en compost. On incorpore dans la terre, grossièrement. Voilà, tout ça, ça va se désintégrer quand le concombre ou le pied de courgette va grossir. Donc, voilà, on y fait un bon trou. Alors, je vais le placer devant vous. Une chose, je pourrais peut-être améliorer la vidéo si je vous faisais voir directement. Vous voyez, avec un peu de compost. Ce n'est pas évident de faire une vidéo avec une seule main. Voilà. Tout simplement, votre concombre. On appuie légèrement dessus. Vous en gaffe parce que c'est assez fragile quand même comme plante. Alors, voilà. Alors, voilà, toujours le même principe avec le cylindre de grillage à poule. Que vous centrez dans le milieu. Et voilà, je conseille de protéger des petits rats qui raffolent de ce genre de petites choses. Ça, juste à côté de cette maison ici, il y a une ferme qui n'est pas très loin. Je pense que je pense qu'il y a un petit peu de l'or. Toujours la même chose, un petit arrosage pour dire de lancer la plante. Et n'oublions pas, une petite protection contre nos chers amis les limaces qui adorent les concombres aussi. Et bien, voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera dans votre jardin. J'ai fait de mon mieux, voilà, pour expliquer le plus simplement. Bonne récolte à tous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Je peux rire pour se faire un petit peu. Alors, vous voyez ici, c'est le type de jardin traditionnel qu'on retrouve chez beaucoup de gens. Là, c'est-à-dire un jardin vraiment à nu, hein, qui a été fraisé, voilà, sans trop de chichi, avec un peu, bon, c'est pas le système permaculture, je veux dire, bon, fraisé avec un apport de compost. Donc, c'est vraiment le jardin de monsieur tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous voyez, les haricots verts, on les a semés ensemble, les haricots verts, voilà, il y a trois lignes, ici, un petit peu de laitue, un petit peu de radis, ici. Nous avons ressemé une ligne de radis il y a peut-être trois semaines, eh bien, elle est belle et bien là. Et là, voilà maintenant nos courgettes et nos concombres. Nous avons fait ensemble les pommes de terre avec belle de fontenay et je crois que c'était amandine, l'autre sorte. Le carton est là-bas, il faudrait que j'aille vérifier. Et bien sûr, dans le fond, les échalotes est perdue dans le fond du jardin, notre petite ligne de poireaux qui est sortie de terre. Voilà.